et salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve par un petit unboxing explication comment monter aussi sur le siège j'ai reçu le play sit le gearshift holder pro pour adapter un frein à main ou une boîte de vitesse sur mon simulateur on va voir si ça s'adapte sur un lien ou s'il ya des modifications à faire je ne vais pas faire d'explication comment le monter sur un play sit parce qu'il ya déjà plein de vidéos qui sont dessus mais sur un race room il n'y a pas beaucoup de vidéos donc on va voir ça bien sûr la vidéo sera en deux parties une partie unboxing et la deuxième partie semi installation où je vais juste expliquer comment le fixer et quoi faire ok c'est une belle plaque c'est une plaque qui pèse quand même son poids et une bonne plaque épaisse on va mesurer la plaque aussi en même temps ce que je vais peut-être faire des découpes dedans c'est du combien de millimètres 3 mm donc voici la plaque la longueur je sais pas combien après et la largeur a fait 17 cm sur une trentaine sur plus d'une trentaine 40 cm je pense et c'est là qu'on va mettre le frein à main boîte de vitesse on peut même le mettre en décalé etc le manuel d'emploi bien sûr que je vais pas utiliser on va quand même l'utiliser mais pas à 100% papier de protection une petite boule d'humidité une petite pièce qui va venir tenir le support une autre petite pièce qui va tenir le support pour vous la vidéo elle va durer le temps d'une vidéo pour moi ça va être un peu plus long parce qu'il faudrait que j'adapte les choses du coup ma voix risque de changer durant la vidéo ça c'est ce qu'on vient mettre sur le boîtier sur la plaque plutôt que je vais pas utiliser et ça on vient leur mettre ici comme ceci pour régler la hauteur du frein à main de la boîte de vitesse et c'est pour ça qu'il y a un arrondi ici c'est pour le truss master ça je vais peut-être pas l'utiliser on verra cette plaque là en fait on vient mettre ça ici si je dis pas de bêtises comme ceci et cette pièce qui vient se mettre comme ceci ok on va passer sur l'autre caméra pour vous montrer un petit peu comment sur pas grave c'est tombé on a les vis évidemment bien sûr toutes les vis et des gants c'est cool on passe sur la deuxième caméra du coup mon audio risque de changer pour vous expliquer un peu les modifs qu'il y a à faire sur le race room donc ça y est on est sur la gopro donc j'ai ma plaque qui est là je vais vous expliquer les modifications qu'il y a à faire soit parce qu'il ya deux types de plaques comme ça sur race room celles qui sont taillés où il y a écrit rr le logo du du siège soit il ya comme moi une petite encoche comme ça là ça c'est la version numéro 2 la petite encoche en fait c'est pour cacher les petits ronds qui servent à surélever le fauteuil qui est ici ou si on achète le kit de rails de cacher les rails donc en fait ça là où il y avait mon doigt et les petits ronds c'est en fait ce qui permet de d'avoir le siège à bonne hauteur quand on achète les rails qui sont ici il n'y a pas besoin de ces petits ronds là j'ai mis les petits ronds parce que j'ai fait plein de tests mais je trouve que je suis trop il ya plusieurs solutions à l'installation de cette plaque il y en a une très compliquée et deux autres qui sont plus faciles la plus simple c'est faire ce que j'ai fait c'est en gros c'est pas la plus simple mais c'est au final ça reste la personne et vous serez un peu plus surélevé c'est vous mettez vos ronds là après cela je les ai pas fixé non c'est le siège que j'ai pas fixé vous mettez vos ronds là si vous avez les si vous n'avez pas les rails vous mettez la plaque directement si vous avez les rails c'est en fait c'est je parle à ceux qui ont le raceroum donc celui-là ou l'autre en dessous mais avec les rails ceux qui ont pas les rails ils ont déjà les petits blocs up ils dévisse ils mettent la plaque et c'est réglé il n'y a pas de souci à se faire ce comme moi quand les rails soit ils font comme ce que j'ai fait ils surélèvent avec les petits ronds là ils mettent la plaque comme j'ai fait là ici et remettre les rails par dessus et c'est réglé mais vous serez surélevé soit vous laissez vos rails ici et en fait vous mettez ça là comme ça après faudrait peut-être refaire un trou là où j'ai mon doigt vers là bas pour être bien aligné sauf que quand vous avancerez et reculerez le siège votre frein à main reculera avec votre siège ou avancera avec votre siège et dernière solution celle que je risque de faire c'est de faire ici désolé pour la luminosité une découpe comme ça jusque là une redécoupe une découpe ici et garder juste les attaches faire une découpe en dessous parce que comme je disais il faut faire attention aux ailes qui est là soit en dessous soit au dessus mais le mieux c'est en dessous parce que là il faut garder quand même cette partie solide donc faire une découpe ici à ce niveau là assez longue quand même comme ceci pareil derrière une découpe comme ça et en fait de glisser ça en dessous et je pense que c'est ce que je vais faire pareil si vous décidez de surélever votre siège il vous faudra des vis spécifiques de cette longueur il faudra ce type de vis des huit fois 40 de préférence parce que c'est au moins c'est assez long pour pouvoir rajouter des rondelles comme on peut le voir un peu ici pareil si vous n'avez pas ça il faudra rajouter des rondelles derrière parce que derrière en fait comment expliquer le rond de devant est plus élevé que le rond de derrière il faut rajouter deux rondelles et de l'autre côté faudra rajouter du coup quatre rondelles parce que il faudra rajouter la des rondelles à l'épaisseur de ça c'est si vous voulez être carré être droit parfaitement voilà je vais te bricoler tout ça et on se retrouve à la fin de ce que j'aurais décidé à tout de suite les mesures sont faites comme vous pouvez voir j'ai enlevé le siège j'ai enlevé tout j'ai fait comme je vous ai dit j'ai remis les rails ici et hop je reprends ça là on peut voir la différence ça c'est celles qui vont à l'arrière ça c'est celles qui vont à l'avant et en fait quand vous n'avez pas l'option des rails vous avez ça donc il ya un rond qui se met ici et un rond qui se met ici et vu que c'est pas la même taille pour compenser il faut mettre des petites rondelles ici deux rondelles suffit pour compenser ceux qui n'ont pas besoin des rails et qui jouent pas avec les rails ils auront juste à positionner ça comme ça ils auront leur plaque après en dessous pareil il y a le truc qui fait comme ça et en fait faudra faire un petit trou ici avec la visseuse pour mettre un boulon mais ça je reviendrai plus tard dans la vidéo moi ce que je vais faire là je vais couper pour ça à la meuleuse de là à là je vais couper ici le petit triangle comme ça en fait je vais rentrer ça ici voilà et je viendrai en fait par ici par en dessous là et là ça sera ici voilà ça c'est ma solution c'est la solution la plus compliquée mais pour moi qui va assembler la meilleure parce que avec les rails et ça en plus ça fait trop pour moi je suis pas à l'aise j'ai essayé c'est pour ça qu'il y avait le siège et sous on se retrouve là je fais toutes les coupes et tout et on se retrouve pour le montage final allez pour vous c'était juste une simple petite coupe dans le montage pour moi c'était un peu plus long vous voyez là j'ai coupé à la meuleuse ici pour glisser la plaque la plaque aussi je l'ai coupé regardez bon c'est un peu flou à la caméra mais regardez hop je rentre je mets mon rail et j'ai plus qu'à glisser là vous allez me dire mais parsi c'est sale c'est pas beau je vous montre juste l'avancée de ce que j'ai fait après c'est pas voilà il risque d'être un peu rayé à certains endroits comme on peut voir là pareil je vais faire un peu de peinture après bien sûr je vais faire la peinture je vais nettoyer tout ça et un peu de peinture du coup là on peut voir que c'est un peu flasque mais ça voilà faut pas couper jusque là bas et ni jusque là bas sinon bah ça tient plus même si tu mets la plaque après il y aura ça qui va venir dans quel sens déjà comme ça ça va venir pas dans ce sens parce que ça c'est euh voilà ça va venir dans ce sens et après il y a la petite équerre la petite équerre qui sera là où il y a ma ici ici là où je tape il va falloir faire un petit trou pour régler ça et une fois que ça sera fixé cette plaque sera fixée par le dessous du coup bah la rigidité du siège euh sera toujours bonne je vais nettoyer tout ça je vais peindre tout ça je vais nettoyer ça aussi et euh je vais mettre la caméra de sorte qu'on voit pendant que je fais le montage à tout de suite et ça y est c'est peint regardez on voit même pas la différence du coup on va prendre le rail ça on en aura besoin tout ça on va en avoir besoin et de ça on va en avoir besoin parce qu'on voit tout on voit tout on va voir ma tête vite fait on va prendre le manuel quand même pour savoir quelle vise voilà à quel endroit c'est mieux donc si vous entendez un petit peu ma voix c'est éloigné c'est normal je suis sur le côté de la gauche donc là c'est sec c'est bon on va pouvoir glisser notre truc on s'en fout un petit peu de ces quatre vis je sais pas si on voit bien mais regardez là il faudra qu'on mette une vis et un boulon là ici sur les place it c'est prévu pour c'est à la bonne hauteur nous on va faire un trou pour mettre ça ici donc peut-être que je mettrais une rondelle pour faire euh le truc de calage ou sinon j'essayerais de mettre la vis le plus bas possible on va voir où ça tombe on va voir où ça tombe ce qu'on peut faire c'est de glisser ça là dedans ça va briller un petit peu la peinture c'est pas grave voilà hop je vous ai montré après faudra le mettre correctement ensuite ça on va venir le fixer dans quel sens et ça comme ça ça se met dans ce sens ça sert à rien de tout fixer à fond parce que ça dépend des réglages là vaut mieux le fixer pour que ça tienne mais il faut que ça glisse quand même comme ça voilà ça bouge pour trouver le bon réglage ensuite ça ça va venir comme ceci et on voit que je suis c'est limite je vais même pas en avoir besoin c'est limite je vais même pas en avoir besoin de ça vu que ça ça va être déjà fort je verrai à la fin parce que vu que c'est un peu en biais mais déjà on adapte ce truc on peut pas dire pas là C'est parti, c'est parti ! pas de possible ça va pas être possible je vais le mettre quand même et en fait ce que je ferai plus tard après ça sera hors vidéo c'est que je vais mettre une équerre pour le fixer ici juste le mettre pour la vidéo pour montrer pourquoi ça sera même pas la peine de le mettre c'est déjà on ne tombe même pas sur la plaque on ne tombe même pas ici regardez après je vous disais que ça sert à rien donc là le mieux c'est de prendre si vous voulez vraiment que ça soit tenu au châssis si vous voulez vraiment que ça soit très 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 bien tenu il faut prendre une équerre ou un truc un peu plat pas comme une équerre mais un espèce de l'équerre carré en fait ou deux équerres une équerre comme ça et une équerre tire par là et hop on fixe donc une vis un boulon ici une vis un boulon au milieu une vis un boulon ici comme ça vous êtes sûr que ça ça bougera peut-être que moi je vais l'enlever je vais le bazarder je vais le fixer à fond ici et je vais le fixer à fond ici mais je vais retirer les deux vis qui sont là parce que ce bloc là en fait je vais peut-être pas en avoir besoin on verra alors j'ai trouvé une solution pour remédier à ça parce que on voit bien que si j'appuie je sais pas si ça doit la câble et ça bouge donc pour remédier à ça je vais récupérer des anciennes vis du simu ou d'autres vis je sais pas d'où elles sortent mais je pense que ça vient du simu en fait ça vient de ça de ces bars là quand on les quand les achètent ils nous fournissent des vis du coup je vais récupérer les écrous boulons en plus ça fait un rondelle en même temps un gros truc de calage je pense de la gopro comme ça c'est louer ce que je vais faire en fait c'est je vais mettre la grosse rondelle ici ça là c'est un vieux truc que j'avais j'ai percé avec la grosse mèche histoire que ça rend dedans en fait donc comme ça comme ça comme ceci et après en serrant ça va venir tout seul la peinture est pas super sèche après peut-être que vaudrait mieux mettre une rondelle en plus derrière je pense que oui et voilà à peu près comme ça et en serrant ça viendra au fur et à mesure tranquillou et voilà il n'y a plus qu'à tout serrer bon c'est plutôt pas mal non comme j'ai dit même un peu de lumière j'ai même mis une rondelle auto serrante pour justement combler cette cet angle j'ai mis par contre une grande rondelle derrière c'est mieux le gros bloc vis et là voilà c'est juste pour vous montrer que si on peut rajouter la boîte de vitesse et ça moi pas besoin moi c'est frein à main qui va venir ici et on peut voir déjà on est là c'est pas fixé encore à fond on voit très bien mais quand le frein à main sera fixé avec les vis en dessous mais on peut voir que ça bouge pas énormément là c'est vraiment c'est solide pour rappeler pour ceux qui sont bricoleurs petite découpe ici qui se voit même plus avec la peinture après on vient à l'intérieur et glisser ici les vis correctement et voilà pour ceux qui sont pas bricoleurs pour ceux qui ont pas les rails ici et qu'ils ont les blocs en caoutchouc en plastique il ya juste à venir mettre ça ici en fait je vais mettre ça là pour qu'on voit bien ici cette place là la mettre ici pour ceux qui ont les trucs en caoutchouc pour ceux qui veulent pas se prendre la tête mais ils seront surélevés de 2,3 cm il faudra mettre les rails sur les blocs de caoutchouc donc comme je vous ai montré en début de vidéo j'espère cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite pour pour la suite pour tout le reste qui va venir du coup le truss master le truss master le frein à main et les boîtiers tchous tchous